BIT BAM YUKTAM SAMAT CHADAM Celui qui est érudit et expérimenté dans la voie de la connaissance ne doit pas troubler l'intelligence des ignorants en les persuadant d'abandonner leurs devoirs prescrits afin de s'engager dans la culture du savoir spirituel GAN Au contraire, en accomplissant convenablement ses propres devoirs dans un état d'esprit paisible et détaché il doit les encourager à s'engager dans les devoirs qui leur sont prescrits Commentaire Le Seigneur, dans ce verset, s'adresse en particulier aux GANI c'est-à-dire à ceux qui ont le cœur pur et qui sont détachés de la conception corporelle de l'existence Il leur conseille de ne pas perturber les personnes ignorantes qui abordent les Vedas dans le seul but de jouir de la matière De telles personnes pensent Il n'y a aucun but tangible à atteindre en accomplissant des activités intéressées Donc devenez parfaits comme moi en renonçant à la voie de l'action, karma et en cultivant le GAN, la connaissance spirituelle La qualification pour être engagé dans la voie du GAN dépend de la pureté de cœur Or celui qui n'a pas cette pureté et qui est attaché à la conception corporelle de l'existence ne peut s'y engager parfaitement Il se voit recevoir des instructions concernant l'atmatadva, la réalisation de l'âme Il sera peut-être momentanément attiré et quittera toute chose en relation avec ce monde temporaire Mais finalement, à cause d'attachement et de désir impur dans le cœur il tombera de cette voie Le résultat est qu'il quittera la voie du GAN à cause d'un manque de qualification et il perdra la foi dans la voie de l'action car il la considéra inférieure en relation avec la voie de la connaissance ce qui serait destructeur pour cette personne car elle s'engagerait de nouveau dans des actes impis en délaissant son devoir prescrit Shikrishna conseille plutôt à de tels spiritualistes qu'il devrait encourager les gens qui sont attachés aux actes intéressés à effectuer leurs devoirs prescrits en devenant eux-mêmes des exemples idéaux en accomplissant l'action comme il se doit Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshura Meditam Janata Isume Shikura Venama Namah Om Vishnu Padaya Gola Angya Prestaya Rubini Shri Bhakti Vibhudaya Bhévane Theram Namah Om Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Shri Mat Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mathe Bhakti Vedanta Swam Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mathe Bhakti Pragyankeshava Goswami Namah Om Vishnu Padaya Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mathe Bhakti Dahi Tamadava Goswami Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mathe Bhakti La Shakra Shri Mathe Goswami Namah Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mathe Bhakti Siddhanta Sarasvati Namah Om Vishnu Padaya Shri Mathe Bhakti Shri Mathe Bhakti Qu'est-ce qu'on peut véritablement dire sur un sujet comme la Bhagavad Gita ? Le Seigneur est illimité Et on ne peut comprendre le Seigneur par l'intelligence L'intelligence matérielle n'a pas la faculté de comprendre ce qui est transcendantale Pourquoi ? Parce que l'intelligence matérielle est un élément matériel C'est pourquoi une personne comme moi Elle ne peut pas parler de la Bhagavad Gita C'est pas possible Mais la miséricorde du maître spirituel est très puissante Extrêmement puissante La miséricorde de la filiation spirituelle est extrêmement puissante Et comme le Seigneur est présent dans le cœur Et qu'il comble toujours le désir de ses purs dévots Alors naturellement on peut parler de la Bhagavad Gita Par exemple A chaque fois que je donne une classe Je pense Mais qu'est-ce que je vais dire ? Qu'est-ce qu'un seau comme moi va dire ? Vous comprenez ? Et je me rappelle l'instruction de mon maître spirituel Il m'a dit Il faut maintenir Trois fois Il m'a dit Il y a deux ans, trois ans Il m'a dit comme ça Maintiens Une autre fois Maintiens Et une autre fois Maintiens Donc quand un Vaishna vous dit trois fois la chose Ça veut dire que c'est une instruction des plus importantes Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on a le pouvoir de maintenir l'institution ? Non Ça veut dire que le gourou Il nous donne la miséricorde Qu'à travers lui À travers son maître spirituel Et toute la filiation spirituelle Il y aura l'intelligence qui verra Krishna nous donnera l'intelligence C'est pour ça que Même si on n'est pas qualifié Si on se rappelle du maître spirituel De sa miséricorde Alors on peut parler Parce que Krishna Fait en sorte que la parole de son pur dévot N'est jamais vaine C'est le principe du Seigneur suprême Jamais la parole du Seigneur suprême n'est vaine C'est un point qui est très important dans notre philosophie C'est pour ça que si on reçoit une instruction du maître spirituel Ferme Et qui nous demande d'accomplir quelque chose A moins qu'on soit Véritablement un saut De première catégorie Et qu'on ne veut pas le faire Le disciple sincère Qui se souvient De l'instruction du maître spirituel Il doit être sans peur Parce que Toute chose sera accomplie en temps voulu Parce que c'est le désir D'un pur dévot Et simplement Ce désir là pour nous C'est une miséricorde Parce que Ultimement parlant Krishna n'a pas besoin de gens Inqualifiés comme nous Ultimement le Seigneur n'a pas besoin De gens inqualifiés comme nous Qu'est-ce qu'il va faire avec des gens Inqualifiés comme nous ? On va faire des erreurs Plein d'erreurs Le corps matériel C'est qu'une erreur On pense Je suis une femme On pense Ceci est mon enfant Ceci est mon frère Ceci est mon père Tout ça c'est une erreur Tout ce qu'on a calculé Aujourd'hui c'était faux Parce que ça n'a rien en rapport Avec notre réalité matérielle Je vois il y a plein de gens Qui sont en anxiété Toute la journée C'est même plus de l'anxiété Mais dans cette folie Il pense C'est la réalité Ma folie c'est la réalité Et j'y suis attaché Ah bah non Si je suis plus là-bas Qu'est-ce que je vais devenir ? Mon mari Ceci Alors tout va disparaître Qu'est-ce qu'on peut rendre Comme service au gourou Dans cette condition ? Donc Krishna On ne peut pas Atteindre Les divertissements de Krishna Avec une mentalité Comme ça Ce n'est pas possible Il faudra revenir Revenir jusqu'à temps Au moins qu'on soit Comme un gagné Un gagné lui Il est débarrassé De la conception corporelle De l'existence Il a réalisé Je ne suis pas ce corps Mais à notre niveau Nous on pense On est le corps Vous comprenez ? Mais en fait La miséricorde Du maître spirituel C'est qu'il engage Cette folie Il a pouvoir D'engager cette folie Et de réformer Cette folie C'est ce qu'on appelle La védibakti Védibakti Ça veut dire Que le maître spirituel Il engage Notre mental Notre intelligence Nos paroles Nos actions Notre faux égo Dans le service Du Seigneur suprême A travers des règles Et ces règles Graduellement Elles vont éveiller Notre âme Et le principe Le plus important C'est le son Baptiste Baptiste Le premier Il prenait l'exemple D'une personne Qui dort Si vous allez Dans une pièce Que quelqu'un Ronfle Vous avez beau Faire des signes Vous agitez Ça marche pas Pour le réveiller Vous pouvez faire Des signes Pendant des heures Comme ça Il n'y a rien Qui pourra Réveiller Mais par contre Si vous tapez Dans les mains Hé Il est l'heure Réveille-toi Alors la personne Elle ouvre les yeux Elle arrête De ronfler Et elle se dit Oh Je suis réveillé De la même manière En écoutant Les gloires du Seigneur Ce qui a trait au Seigneur Et bien Graduellement L'être vivant S'éveille Le Seigneur En fait A expliquer Que Cette relation Avec Krishna Existe dans le cœur On a tous Une relation Avec le Seigneur C'est comme Comme une mère Qui a un enfant Dans son ventre L'enfant Peut se développer Par la nourriture Et les sentiments Que la mère Prend Donne à son enfant Et bien De la même manière Si on écoute Sur le Seigneur Suprême Si on chante Ses gloires Alors Cette nature Se manifeste Graduellement C'est ce qu'on appelle Le processus Du service De dévotion Au début Il y a la foi Shrada Qu'est-ce que c'est Shrada Shrada C'est pas quelque chose Qui est au niveau De l'intellect Par exemple Il y a Quelques années J'allais rencontrer Des religieux Et je remarquais Que certains Ils font Comme un bourrage De crâne Pour convaincre Les gens Qui sont les meilleurs Donc intellectuant Parlant Vous pouvez vous dire On est les meilleurs On est les meilleurs On est les meilleurs J'ai la vérité Mais il n'y a rien De réalisé là-dedans C'est juste Une fiction Du mental Votre écriture religieuse A pu être Complètement interprétée Et ça ne donne aucun résultat À part une foi fanatique Parce que La Bhagavad Gita Explique On est l'âme Pas le corps Le corps Le corps est une enveloppe Donc Quel est Le principe De la religion C'est de nous délivrer De l'identification Avec le corps Si On rencontre Un religieux Et il nous dit T'es chrétien T'es musulman T'es hindou Qu'est-ce qu'on va penser ? Je suis le corps Je suis le meilleur Et en face de moi Je vois quelqu'un Par exemple Avec un chignon En face de moi Et je dis C'est quoi ce gars-là ? Il n'a pas la même coupe que moi Il est dans une voie Et un tricheur C'est tous des mécréants Donc il n'y a pas la réalisation Mais par contre Si quelqu'un nous dit Tu n'es pas le corps On n'est ni musulman Ni chrétien Ni hindou Mais notre réalité Au-delà de ce monde matériel Alors naturellement On peut Obtenir graduellement Une foi Qui est véritable Or cette foi-là Elle ne s'acquiert pas Si facilement Elle vient des vies passées Elle vient des vies passées Or la foi Shraddha C'est quelque chose Qui vient des vies passées C'est pas quelque chose Qui nous est donné Par forcément Une personne de l'extérieur C'est quelque chose Qui émane de l'âme C'est son chemin C'est son éveil spirituel Et selon ce chemin Elle a une qualification Elle a une vision De la spiritualité C'est pour ça Que je suis là Bakti Vodtako Il dit Il y a trois qualifications Dans ce monde Karma Ghan et Bakti Le karma C'est la voie De l'action intéressée Ceux qui veulent Atteindre les planètes supérieures Le paradis Les Ghani C'est ceux qui veulent Atteindre la libération Personnelle Dans le brahmane Et les bhaktas La bhakti Ce qui est en lien Avec la bhakti Les services de dévotion C'est ceux qui veulent Atteindre le service Des pieds par isolotus Du seigneur suprême Donc suivant notre qualification Notre foi Elle se manifeste Mais dans l'action intéressée L'être est des désirs matériels Par exemple Même nous en ce moment On est dans la voie de la bhakti Mais est-ce qu'il n'y a pas Un petit désir matériel Quelque part Hein ? Si tu penses que tu es ce corps Et que tu te lamentes Il y a automatiquement des désirs C'est pas possible Des compenses Je suis ce corps Ça veut dire désir Mon mari Mon ceci Mon cela Ah je me sens loin Est-ce que je vais rester deux jours en plus Est-ce que je vais rentrer plus tôt C'est bourré de désir C'est pas possible D'atteindre la méditation sur Krishna Vous comprenez ? Et si vous êtes un ghani Vous êtes obsédé par le fait de vous libérer D'atteindre la félicité Pour vous même C'est encore un désir matériel Bukti Mukti C'est deux sorcières Esprit Bhakti Vettakwa Mais qu'est-ce que c'est la bhakti ? La bhakti C'est J'existe pour le Seigneur Mon Seigneur Juste pour lui Et c'est dévot Donc ce plan d'existence Où on existe simplement Pour le Seigneur suprême Ça s'atteint pas Si facilement que ça La preuve C'est que Krishna Dans la Bhagavad Gita A dit Après des millions d'existences Une personne peut avoir cette fixation Millions d'existences Bah un âme C'est comme illimité Rare une telle grande âme C'est très rare Mais gourou est très miséricordieux Ceux qui ont de la soucritie Des vies passées Les actes pieux des vies passées Ils désirent atteindre Le Seigneur Mais leur désir Est pas encore pur Donc automatiquement Bien qu'ils aient Ces qualifications Ils ont Ils acceptent Une voie de dévotion Mais qui est teintée De désir Par exemple On parle de Karma Mishra Bhakti Ça veut dire La dévotion Qui est athée De l'action intéressée Ça veut dire Qu'on approche Le Seigneur suprême Mais Dans le but D'avoir Un désir Qui soit comblé Or Vijvata Chaitakou Il dit Le Seigneur Bien qu'il Peut pas Véritablement Relationner Parce que lui Il est à un niveau Pur Dans son monde Transcendental Il accorde La bénédiction A ce dévot Parce que S'il lui accorde pas Il fait la tête Et à un moment Il abandonne Parce qu'il est intéressé Par exemple Quelqu'un qui veut un mari Si le Seigneur Ne lui donne pas Un moment Il fait la tête Ça devient tellement dur Vous comprenez ? Mais s'il a un peu De qualifications Comme des vies passées C'est pas obligé Que Krishna lui donne Salam et Zé D'accord ? Quelqu'un qui a pas Beaucoup de qualifications Krishna va lui donner Sans ça Il va arrêter Mais celui qui a un peu Plus de qualifications Krishna ne lui donne pas Ouais Et à un moment À un autre À force de souffrir La personne va dire Mais je suis idiot Je perds mon temps Avec des trucs Qui valent rien Je vois tout le monde Qui est malheureux Autour de moi Avoir des maris Des femmes Des enfants Pourquoi je vais pouvoir Me marier ? Et donc l'illusion S'en va Et tout de suite Après Qu'est-ce qui se passe ? Au moment où il pense Je vais me délivrer Il y a un homme Ou une femme Qui arrive Très beau Très intelligent Un très beau dévot Une très belle dévote Qui vient comme ça Parce que c'est toujours Comme ça Que ça se passe Et là Il vous fait des beaux yeux Et là vous vous dites Oh Seigneur C'est le test J'ai attendu Toute ma vie Que cette personne arrive Maintenant que je veux M'abandonner à toi Tu me la donnes Et qu'est-ce qu'on fait ? Protège-moi Seigneur Il n'y a que toi Il n'y a que toi Qui peux me protéger Et finalement Et finalement On perçoit Que cette personne Qui vient Elle est la Mésiricorde du Seigneur Pour nous détacher Complètement Mais ça viendra Parce que Krishna Est comme ça C'est la nature du Seigneur De nous enlever Nos attachements Et comment nos attachements Partent Quand Krishna Nous les donne Vous comprenez ? Ça ne peut pas être autrement Ce n'est pas possible Ceux qui veulent des enfants Krishna leur donne Et ils se détachent Parce que Si naturellement Ils vont servir à Krishna À un moment Ils réalisent Que mes désirs En fait Ils n'étaient pas En accord Avec le Seigneur suprême Et maintenant En fait Je me retrouve Dans une situation Où je pensais Que ça allait être merveilleux Mais ce n'est pas si merveilleux Que ça Alors il y a Le détachement Qui se fait Mais en même temps Krishna Il veut qu'on fasse Notre devoir Le devoir prescrit Il est très important Krishna Dans la Bhagavad Gita A Rouspété Arjuna Quand il voulait Abandonner son devoir prescrit Rappelez-vous Arjuna Il était entre Le champ de bataille Et il a dit Oh Seigneur Moi je ne veux plus combattre Je veux être maintenant Un sage Je veux renoncer Je veux partir Dans la forêt Et juste manger Des racines Mais Krishna A pas apprécié ça Parce que Arjuna A pas la qualification Alors c'est un jeu Bien sûr Arjuna A le qualifier Il peut aller dans la forêt Mais Pour nous enseigner Il a dit En fait Tu n'as pas la qualification Pour manger des racines Pour renoncer Ta qualification C'est de combattre Et Krishna L'a persuadé De reprendre Son devoir prescrit Et c'est une fois Qu'il a Accepté de nouveau Son devoir prescrit Que le Seigneur A été satisfait Quel est notre devoir C'est d'engager Notre environnement Pas pour notre plaisir Mais pour le plaisir De Krishna Parce que ça C'est le vrai détachement Je vous prends un exemple Vous faites un enfant Naturellement Un enfant Ça pleure C'est jamais content Vous avez beau lui donner quelque chose Cinq minutes après Vraient autre chose Vous ne pouvez pas combler Un enfant Parce que L'âme Elle est faite pour un cadeau Qui est illimité C'est Krishna L'âme est faite Pour être avec le Seigneur suprême Qui a des qualités illimitées Donc la maman Qui essaye de combler l'âme Elle n'arrive jamais C'est pas possible C'est pour ça Que c'est très frustrant Ces relations Et le pire C'est que vous allez essayer De faire le mieux Et plus tard On vous On aura L'enfant Il aura un mauvais souvenir Ah tu m'as fait ça Tu m'as fait ça C'était pas terrible C'était pas bien Il aura une amertume Contre vous C'est le pire Vous avez fait un sacrifice total Mais la personne en face de vous Elle n'est pas satisfaite C'est ce qu'on appelle L'échec matériel Tout le monde connait ça dans ce monde Tout le monde Donc qu'est-ce qui se passe ? Certains se disent J'en ai marre J'en ai marre J'en ai vraiment marre Il est jamais satisfait Il me fait mal aux oreilles J'en ai marre Et donc on va pratiquer Le faux renoncement On va se dire Moi j'ai rien à voir avec lui Je suis pas le corps Voilà C'était un mauvais désir Que j'ai eu Hein A partir d'aujourd'hui Je lui fais plus de frites Il mangera des patates Crues Alors là déjà La relation Elle va pas s'améliorer Et l'atmosphère Elle va pas être plus merveilleuse Et là vous allez penser quoi ? J'en ai encore plus marre Donc c'est pas forcément la bonne solution Il n'y a pas d'extase là-dedans Ça c'est ce qu'on appelle le faux renoncement Le faux renoncement Bah ça frustre toujours plus Par contre On peut avoir Cette situation On se dire J'en ai marre Comme Arjuna Il voulait plus Accomplir son devoir Il comprenait pas Que les êtres Qui sont en face de nous Ils nous sont donnés Pour servir le Seigneur suprême Ils existent pas Pour notre plaisir Mais ils existent Pour le Seigneur Pour le plaisir du Seigneur suprême Et ça c'est quelque chose Qui est très important Et automatiquement Quand Arjuna Il a compris Qu'à travers le champ de bataille Il pouvait faire plaisir Au Seigneur suprême Et que l'armée en face C'était finalement L'environnement adéquat Pour donner du plaisir Au Seigneur Alors il s'est engagé Dans la bataille De la même manière Si on comprend Que nos enfants Si on comprend Que notre mari Si on comprend Que notre femme Etc Etc C'est des objets De plaisir du Seigneur suprême Alors on atteindra Le parfait renoncement Ils auront beau crier Nous tirer les oreilles Nous tirer les cheveux Tout casser Faire pipi Caca dans la maison Nous réveiller la nuit Mais au lieu de nous mettre en colère On se verra On pensera Oh Le Seigneur Se manifeste de cette manière Pour moi Si on pense ça Alors on développe Toutes les bonnes qualités La tolérance L'humilité Oh Petit objet d'amour Du Seigneur suprême Ah 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 Je les casse Ils cassent tout Ah ah Oh Quel petit ange Donc à un moment Si vous développez Ces qualités Les enfants développent Aussi ces qualités Vous allez les voir Changer C'est votre coeur Que vous voyez Dans les enfants Ce que vous avez Dans votre coeur C'est quelque chose Qui va être transmis Si vous avez L'amour Pour le Seigneur suprême Ils seront satisfaits Parce que ce lien Qui aura dans votre coeur Pourra Les combler Mais si simplement Vous voulez une relation Avec eux Déjà vous êtes limité Vous êtes imparfait Vous pourrez jamais Comprendre ce qu'ils ont besoin Ça sera l'échec Mais si vous servez Le Seigneur suprême Le Seigneur à travers vous Le Seigneur leur donnera Une nourriture Qui vont les satisfaire Et vous verrez Graduellement La nature De votre environnement Changer Si la nature De votre environnement Change Alors De plus en plus Votre vision Et les qualités De l'âme Vont se manifester Donc On a besoin Du devoir prescrit De l'action C'est pour ça Krishna Dans la Bhagavad Gita Il dit Un Ghani Celui-là Qui a plus de qualifications Que quelqu'un Qui est attaché Encore Qui a une vision corporelle Il voit un enfant Il voit une femme Il voit une maison Un Ghani Lui voit l'âme L'équanimité Tout est sur un même plan Et si un Ghani Comme ça Dit À un Karmique Quelqu'un Qui est dans l'action Intéressée Que ce qu'il fait C'est juste Pour un bénéfice matériel Alors Ça peut causer Un très grand trouble Parce qu'ultimement Le Ghani Son but C'est d'arrêter D'agir Dans ce monde Mais Qu'est-ce que ça veut dire Arrêter d'agir On pourrait se poser la question Même les yeux Ils n'ont pas rebougé C'est pas évident C'est dur Ça faut que je respire C'est difficile Là je suis dans la non-action C'est pas ça Krishna explique Dans la Bhagavad Gita Il y a trois sortes d'actions Karma Karma Vikalma Akarma Karma C'est l'action prescrite Dans les Vedas Pour les êtres Qui ne sont pas des âmes libérées C'est le devoir prescrit Si on le suit Ça crée Des activités pieuses Vikalma C'est les activités Qu'on accomplit Mais qui ne sont pas En Concordance Avec les Écritures L'enseignement du Seigneur C'est des actes impies Contraires Aux lois du Seigneur Et Akarma C'est l'action Qui n'apporte plus De fruits dans ce monde Pourquoi ? Parce que quand vous agissez Parfaitement Pour le Seigneur Suprême Vous agissez Parfaitement Pour le Seigneur Suprême D'une manière Désintéressée A un Doux sentiment D'amour Non pour atteindre La libération Et Alors L'activité Elle est De la même nature Que les serviteurs Du Seigneur Qui accomplissent Leur service éternel Dans le monde Transcendental Or Cette activité A ce niveau Le Seigneur Se révèle A l'être Et Dans ce monde Même L'être vivant Peut accomplir Son service A son Seigneur Adorable Tout comme Les serviteurs Dans le monde Transcendental Offrent au Seigneur Suprême Et N'engendre plus De fruits Dans ce monde C'est ça Qu'on appelle Akarma Or Un gani Qui dit A une personne Qui est dans l'action Intéressée Ton action là Elle sert à rien C'est pas Quelqu'un Qui a véritablement La connaissance Spirituelle Parce que Quelqu'un Qui a pas La qualification Et qui a pas Le coeur pur S'il essaye D'atteindre Cette voie Juste parce qu'on Lui a dit Ça sera trop difficile Parce que Quand Il L'accomplissera Le dyan Ça veut dire La méditation Les désirs matériels Vont venir Ils vont Le ravager Il va être Dans une situation Terrible La concupiscence La colère Toutes ses ennemis Vont venir Et le pire C'est quand Il va se dire Mais peut-être Que je peux revenir De ce que j'étais avant En fait Il pensera Mais ça sert à rien Ça sert à rien C'est juste De l'activité matérielle Donc Puisqu'il aura Pas la qualification Pour accomplir La méditation Puisqu'il aura Il pensera Que Le devoir prescrit C'est inférieur Ça sert à rien De le faire Et bien Il redeviendra Finalement Un être Athée Et il se livrera De nouveau A l'activité impie Vicarma C'est pour ça Que Krishna Il dit On doit pas Faire comme ça On doit Comprendre Les désirs Qu'ont les êtres Et pas leur dire T'es dans maya T'es nul Et pourquoi T'es attaché Tu te rends compte T'es attaché T'es attaché Et l'autre Il a Ah ouais Je vais Attacher Et après Il va regarder Ses objets D'attachement Comme des monstres Des monstres On prend Et Imaginez-vous Un tant Comme ça Avec que des êtres Comme ça Quand vous rentrez Tout le monde Vous regarde Ça doit faire drôle J'ai connu C'était vachement sympa Si si Une fois J'ai voulu Aller voir Mes parents On m'a dit Tu vas voir Les démons Les démons C'est ça Je fais Je ne sais plus Si j'y vais Ça m'a donné Une hésitation J'ai tenté D'ouvrir la porte Alors tu vas voir Les démons Les mangeurs de viande Je suis là Ça vous refroidit Et c'est une histoire Vraie Ce n'est pas évident A la fin Vous êtes coupé Du monde Vous voyez Moi j'ai vécu ça Ce n'est pas évident Et puis Vous voyez Tellement Parce que vous voyez Des démons partout Et en plus Il n'y a pas d'amour Entre les uns Et les autres Un moment Un autre Si vous êtes intelligent Vous dites Il y a vraiment Quelque chose Qui ne va pas Moi j'ai connu ça Ça va vite Il suffit Qu'un meneur Commence à vous dire Que Votre famille C'est des démons On pense vite Comme ça Parce qu'on est Identifié A un groupe Et pour pas Être rejeté du groupe Alors on est obligé D'accepter La mentalité du groupe C'est ce qu'on appelle La tendance sectaire Or Krishna nous dit Il ne faut pas être comme ça Il ne faut pas être comme ça Il faut comprendre Les désirs des êtres Et engager leur désir Dans leur devoir prescrit Dans leur devoir Si quelqu'un a une nature De renoncer Alors il faut lui enseigner Comment renoncer parfaitement Sans fanatisme Avec amour La mentalité d'être marié D'avoir une vie de famille Alors il faut lui enseigner Comment avoir une vie de famille Parfaite Parce que dans l'absolu Le renoncement Et la vie de famille On peut faire un Tout dépend Si on agit Exclusivement Pour le Seigneur suprême Un renonçant Par exemple Il peut agir Pour la renommée Pour être un grand renonçant Et un chef de famille Bien sûr Il peut tomber dans le piège De prendre du plaisir En pensant C'est mon enfant Je l'aime Il est tellement merveilleux Oh Oh Shiamala Ou l'inverse Je les déteste Je les déteste Les deux c'est pas bon Notre but C'est de voir Que c'est des objets D'amour du Seigneur Et de les servir Pour le plaisir du Seigneur suprême A ce moment là L'amour comporte Aux êtres vivants Et l'amour Que les êtres vivants Ça ne sera pas Comme une chaîne Qui nous attache A la matière Mais ça nous délivrera Parce que le Seigneur Sera au-delà de toute chose Puisque vous agissez Pour lui Toujours Il sera au milieu De toute chose Et vous pourrez Attendre la pureté Du coeur D'un gagné Parce que le Seigneur Viendra Dans votre coeur Directement Pour vous faire voir Comment Vous pouvez établir Des émotions Mais ça c'est pas La plus haute Plateforme C'est simplement Par la mise à coeur D'un pur dévot Qu'on peut être Introduit Dans la demeure Du Seigneur suprême Par nous même C'est pas possible Et qu'on sert sincèrement Gourou Vajnav Saddu Et le Seigneur suprême Automatique Le résultat sera Que Le Seigneur Intérieurement Contrera le désir De son dévot En vous Faisant voir Des choses Plus Intimes Plus confidentielles Le fait De Avoir le Seigneur Dans son coeur C'est pas très confidentiel C'est comme Le Gourou Tadva Ca veut dire que Le Seigneur Vient sous la forme D'un Vajnav Nous enseigner Et le résultat De cet enseignement C'est qu'il vient Dans notre coeur Nous enseigner Mais quel est L'enseignement Du Seigneur suprême Il dit Pour Hanna Krishna dit Il peut pas M'atteindre Véritablement Donc L'enseignement C'est d'adorer Le Seigneur suprême Et l'enseignement Du Gourou De Krishna C'est d'adorer Son dévot C'est pour ça Que Cette Gourou Bhakti Cette dévotion Au Maître Spirituel C'est la chose La plus élevée Elle est donnée Par le Seigneur Lui-même Comme le moyen De l'atteindre Il y a très peu De dévots Qui atteignent C'est Gourou Bhakti C'est d'expliquer Qu'un pur dévot C'est très rare Mais encore plus rare Un pur dévot Donc Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire Que ce Gourou Bhakti Elle est donnée Que très rarement Parce que Quand on l'obtient On obtient Le service de Radha Et Krishna C'est la Là C'est la Limite C'est la Dernière Limite Quand Krishna Se révèle Et qu'il nous Appagne Il nous donne L'intelligence Pour se Dédier Complètement A son Dévot Et qu'est-ce que Fait le dévot Une fois Qu'on Appagne Et bien Il nous donne La permission D'entrer À Vrindavan Ou d'entrer À Vekuntha Et on devient Alors Une âme libérée C'est pas Compré En fait Mais Maintenant Si on revient Avant Comment dire Il y a une façon De faire On comprend La Bhagavad Gita Qui peut Compré C'est pas facile Parce qu'on la comprend Selon Les maîtres Qui la commentent En fait Or nous On est très fortunés Parce que Les êtres Qui la commentent C'est les êtres Qui sont sur le plus haut niveau Qui sont sur les plus haut niveau C'est pourquoi On est tellement fortunés Voilà Qui sont sur le plus haut niveau Mais On ne parle pas C'est pour ça C'est pour ça Qui sont sur le plus haut niveau C'est pour ça Et c'est pour ça Non Et on ne peut Vous avez